En l'espace d'une semaine, le président Macron s'est livré à deux exercices d'introspection sur deux épisodes très importants de la France sur la scène internationale. Le premier concerne la Libye, le second le Rwanda. Je vais parler aujourd'hui de la Libye et je ferai une autre vidéo un peu plus tard sur le Rwanda. Sur la Libye, le président Macron a déclaré nous avons une dette envers la Libye très claire. Il est donc revenu sur l'intervention franco-britannique de 2011 lorsque une résolution des Nations unies a permis la mise en place d'une force militaire pour éviter un massacre sur Benghazi qui s'est ensuite transformé en opération de changement de régime avec la capture et l'assassinat du collègue Kadhafi et un changement de régime et effectivement depuis une décennie de désordre. A l'époque d'ailleurs, Rony Bromal était l'un des rares, si ce n'est le seul, à dire que cette intervention était dangereuse, qu'elle ne devait pas avoir lieu. D'autres, dont je faisais partie, disaient qu'il fallait effectivement peut-être prévenir un massacre sur Benghazi mais s'arrêter là. Or, le problème, c'est que l'intervention était beaucoup plus loin que la seule mission qui a été confiée par l'ONU, la protection de la population de Benghazi. Il faut se rappeler qu'à l'époque, la Russie, la Chine mais aussi l'Afrique du Sud, l'Allemagne et le Brésil s'étaient abstenus sur l'envoi de cette force militaire. Ils n'étaient pas donc opposés et notamment il n'y a pas de veto russe et en grande partie, les Russes se sont sentis floués puisqu'ils avaient voté pour protéger la population et non pas pour un changement de régime. On sait que les Russes sont très déterminés à éviter cela et on peut penser d'ailleurs que non seulement la population libyenne a souffert d' l'intervention mais qu'aujourd'hui, une partie, une partie seulement du blocage russe sur la Syrie s'explique ainsi. D'ailleurs Lavrov, le ministre russe, des Affaires étrangères, avait très clairement dit à Laurent Fabius que les Russes s'étaient fait avoir, il était même un peu plus brutal que cela en Libye et qu'ils ne se feront pas avoir, une fois encore, il était plus brutal que cela en Syrie. La responsabilité de protéger, c'était un accord effectivement pour intervenir uniquement pour protéger la population. C'était une innovation juridique et politique de Kofi Annan pour éviter de sortir de l'impasse dans laquelle nous étions après la guerre d'Irak. Est-ce qu'on ne fait rien lorsque un massacre ou un crime contre l'humanité se prépare ou est-ce que l'on fait à chaque fois une ingérence et l'usage de la force non basée sur le droit ? Le problème de la responsabilité de 2011, c'est comme on a tordu le mandat qui était donné par l'ONU et que l'on est passé de la responsabilité de protéger au changement de régime, on est venu tuer ce concept de responsabilité de protéger qui était une innovation extrêmement intéressante tant sur le plan politique que juridique. Et donc pendant très longtemps, il y a eu une négation du fait que la France est une quelconque responsabilité dans les désordres. On dit non, non, les désordres sont venus après. Or, ce que fait le président Macron, c'est de reconnaître très ouvertement les responsabilités françaises. Les responsabilités françaises qui ne sont pas seulement sur la Libye parce qu'effectivement on voit bien que la Libye est en plein chaos depuis dix ans du fait des multiples interventions étrangères et des divergences et des conflits internes. Mais il n'y a pas que la Libye qui a souffert de cette intervention. Parce qu'au Sahel, la crise du Sahel est en grande partie le contre-coup de l'intervention libyenne et les dirigeants africains pendant très longtemps n'ont voulu non seulement à la France d'avoir fait cette intervention mais de ne pas assumer ses responsabilités. Et le Mali n'aurait pas été déstabilisé comme il l'a été s'il n'y avait pas eu cette intervention en Libye. De même que la Tunisie, dont on soutient la révolution et la révolution démocratique et pacifique, la Tunisie souffre des contre-coups économiques du chaos libyen puisque la Libye était un poumon économique extrêmement important pour la Tunisie. Donc quand on fait le bilan, on voit qu'il y a un chaos libyen depuis dix ans qui s'étend au Sahel, il y a des contre-coups en Tunisie et surtout qu'on est venu détruire les progrès du concept de responsabilité de protéger. Tout ceci pour une grande opération de communication, dire que l'on s'oppose à Kadhafi et qu'on aura finalement le cap de Kadhafi. Si l'intervention s'était contentée de protéger la provision de Benghazi, qu'on avait accepté la médiation africaine, les choses auraient tourné tout à fait différemment. Et là, effectivement, la grande erreur c'est d'avoir transformé ce mandat pour aller jusqu'au changement de régime. Et outre les pays du Sahel, outre la Tunisie, outre les Libyens, il y a aussi les Syriens qui souffrent de cela puisque une fois encore, même si ce n'est pas la seule raison qu'il y en a d'autres, mais une grande partie du blocage russe en Syrie s'explique par le fait que l'on a modifié cela et que Medvedev, finalement, qui avait fait confiance aux occidentaux, s'est estimé floué, que Poutine lui avait dit de ne faire pas confiance aux occidentaux et que Poutine a pu dire ensuite tu vois, j'avais raison, il ne faut pas faire confiance aux occidentaux. On se grandit toujours en regardant le passé, en reconnaissant les erreurs, ça permet parfois d'éviter d'en faire de nouvelles et je crois que ce regard critique sur l'intervention de 2011, il faut se rappeler qu'à l'époque on avait dit c'est le début d'une autre ère, une guerre morale, une guerre qui est faite au nom des droits de l'homme, et un nombre effectivement de bêtises qui avaient été dites à l'époque sur cette guerre, eh bien non, il faut regarder que cette intervention militaire qui s'est prolongée comme un changement de régime, on a critiqué le changement de régime en Irak, on y a procédé en Libye, c'est une erreur dont on paye encore le prix aujourd'hui en Libye, en Syrie, en Tunisie, dans le Sahel et finalement dans toute cette partie du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada